Le dernier point, c'est le Reset avec le Soft, avec le Mixed et avec le Hard. Ça va être trop rapide, vous allez le comprendre directement. Alors, on va revenir ici avec le Soft. Et vous allez voir que les modifications qui ont été apportées à partir de ce point jusqu'à présent vont persister. On va les garder. Mais tout l'historique des commits sera supprimé. Donc, on va faire Git Reset, cette version-là, avec Soft. Soft, ils vont rester Staged. Donc, tous mes fichiers existent encore. Les produits, les services, l'index, tous les fichiers existent encore. Mais, Git Statue, ils sont Staged. D'accord ? Je peux maintenant faire un nouvel commit. Si je fais le Git Log, regardez, à partir de ce moment-là, ou celui-là, je pense, j'avais modifié. Non, à partir de ce moment-là, tout ça sera supprimé de l'historique. One line, je fais toujours cette erreur. Donc, vous avez remarqué, il s'est arrêté là. Et maintenant, c'est le présent. Quand vous voyez master, ça veut dire que c'est le présent. Il y a main dans d'autres versions, comme vous l'avez demandé hier. Donc, GitHub, et ça s'appelle main. Excellent. Maintenant, on va faire notre commit. Git commit-a-m. Commit après Reset. OK. Maintenant, on va revenir à ce moment-là. Avec Mixed, pour voir un peu la différence. C'est ce que j'avais noté ici. C'est ce que j'avais noté ici. Staged Not Staged Committed. OK. Donc, on va faire le git. Reset. Cette version-là, 25, celle-là. Mixed. Et par défaut, il est Mixed. Si je ne fais pas de Mixed, lui, il va faire Mixed. Et là, si je fais le git statut, il va me dire comme quoi il y a des modifications qui sont un Staged et il y a des choses qui sont un Tracked. Qui sont un Tracked pour lesquelles il faut faire Git Add. Donc, maintenant, si je fais le git log, one line, ça s'est rétrécié l'historique, mais les modifications existent toujours. Tous mes fichiers sont dans leur état, sauf que j'ai oublié leur version. J'ai oublié leur version avec le git reset. Et hop, git add all, git commit-m, deuxième reset. git log one line. Et il me donne ça. Bien sûr, le premier reset a été oublié parce que je l'ai annulé. Maintenant, je vais revenir ici. Mais avec le hard. git reset ça, tirer, 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 un hard. Et regarder notre dossier. Attention, il ne m'a même pas demandé de confirmer. Il a supprimé quoi ? D'après ce que j'ai écrit ici. Il a supprimé l'historique et il a supprimé les modifications. Mes fichiers, ils ont redevenu tel qu'il était dans cette version. Les fichiers qui ont été ajoutés après, ils ont été carrément supprimés. Et mon historique a été réinitialisé, a été reset. Donc, si je fais le log, donc il est revenu à ce moment-là. Et c'est le présent maintenant. Je ne peux plus revenir vers l'avant parce que l'avant n'existe plus. Et on a terminé. Ok ? Voilà, donc on a vu dans cette deuxième présentation comment gérer l'historique. Il y a la commande restore. La commande restore, entre autres, il permet de faire plein de choses. Entre autres, il permet de faire reset a. Et il permet de revenir à Stégeid. Il permet de faire plein de trucs. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler des branches. Et jusqu'à là, je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum.